Je vais donc à présent vous présenter le père Thierry Anctil, notre second intervenant, qui lui n'a pas le bonheur d'être d'histe, puisqu'il est prêtre diocésain, mais c'est très bien aussi, il nous en faut. Il a été ordonné en 1998 pour le diocèse de Coutance. Il était curé de la paroisse Saint-Sauveur à Cherbourg quand son évêque l'a appelé en 2017 pour l'assister tout d'abord comme vicaire général, ce qui doit bien occuper ses journées, mais puisque l'agenda de nos prêtres est, comme chacun le sait, extensible, il a aussi été nommé missionnaire diocésain, aux côtés de l'abbé Guillaume-Antoine, afin de mener la démarche diocésaine « Devenons disciples missionnaires ». Cette démarche est un littéraire qui se déroule sur trois ans, où chaque paroisse est invitée à se former pour ensuite sortir et annoncer le Christ. Je ne vous en dis pas plus, puisque lui, fort de cette expérience, encore en cours, viendra nous dire comment l'Église, à la fois rurale et maintenant minoritaire dans un monde sécularisé, peut porter l'Évangile à tous. Pour ceux qui le souhaitent, je me tiens à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pourrez les noter, que ce soit aussi bien pour le Père Anctil que pour le Père Michel tout à l'heure, n'hésitez pas à me faire signe, je passerai vous donner un papier. Père Thierry, c'est à vous. Applaudissements 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 Voilà, bonjour à chacun d'entre vous. Heureux de vous saluer, heureux d'être avec vous ce matin. Voilà, heureux d'avoir répondu à cette belle initiative, voilà, de partager ensemble les initiatives missionnaires. C'est vraiment une belle joie pour moi, une belle joie de vivre cette rencontre dans la lumière de cette belle fête de la Pentecôte que nous célébrons et que nous prolongeons en ce jour où nous fêtons Marie, Mère de l'Église. C'est d'abord dans le sillage de cette belle fête de Pentecôte que je voudrais introduire mon propos, dans cette belle fête où, dans la Pentecôte, nous avons vu contempler l'Église qui, tout d'un coup, s'anime par la grâce de l'Esprit Saint, nous voyons les apôtres, eux qui étaient comme repliés sur eux-mêmes, timorés, enfermés en eux-mêmes, prendre la route du grand large. Et nous voyons les apôtres qui vont aller, et nous le savons bien, ils vont aller porter l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde, jusqu'aux extrémités. Ce changement qui s'opère par la grâce de l'Esprit Saint est vraiment le fruit d'avoir accueilli en profondeur l'Esprit que Jésus avait promis. Et en commençant mon propos ce matin, Je souhaiterais vraiment que chacun, profondément et tous ensemble, nous soyons renouvelés par le désir et le courage de vivre à la suite de Jésus avec l'Esprit Saint. Nous le savons bien, l'Esprit Saint est l'agent principal de l'évangélisation. Nous le savons bien qu'en dehors de l'Esprit, il n'y a pas d'évangélisation possible. Mais il convient de nous remettre devant le don de l'Esprit qui est à recevoir. Jésus, à Nicodème, il lui disait « L'Esprit, nous ne savons pas d'où il vient ni où il va. » Et c'est vrai que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. L'Esprit, nous ne savons pas d'où il vient et où il va. Et nous-mêmes qui aimons tant maîtriser nos existences, qui aimons tant maîtriser nos vies. Frères et sœurs, reconnaissons combien il est difficile et on comprend, on ne sait pas d'où il vient ni où il va, combien il est difficile d'être livré à l'Esprit Saint. Quand j'étais étudiant à Versailles, j'avais été marqué par... C'était des cassettes audio dans ce temps-là et il y avait le titre d'une cassette, c'était marqué « Une paroisse échappe à son curé ». C'est vraiment très gênant, vous comprenez ? Eh bien, quand on prenait le temps d'écouter cette cassette, eh bien, voilà, c'était dans les débuts de la grâce du renouveau, par la grâce de l'effusion de l'Esprit Saint, il y avait des paroissiens qui avaient entraîné leur curé, dans un vraiment renouveau profond, si bien que le pauvre curé, eh bien, la paroisse lui échappait. Eh bien, frères et sœurs, c'est vraiment cela que... Enfin, je vous appelle frères et sœurs comme si c'était une homélie, mais alors, il faut que je pense une conférence. Mais enfin, il en demeure que vous êtes des frères et sœurs dans le Christ. Eh bien, mes chers amis, eh bien, ce que je souhaiterais vraiment, c'est tout d'abord nous disposer ensemble parce qu'effectivement, au-delà de partager nos belles initiatives missionnaires, de se disposer ensemble dans le désir de vivre dans l'Esprit Saint. Parce que s'il n'y a pas l'Esprit Saint au fondement de notre vie missionnaire, eh bien, nous nous trompons. Au mieux, nous allons vouloir évangéliser en se disant, vu la situation du moment, eh bien, évidemment, il faut évangéliser. Ou alors, si on n'est pas vraiment livré et totalement livré à l'Esprit Saint, vous voyez, la mission, comme dit le pape François, risque d'être du prosélytisme, de la propagation, un désir de restauration, mais ce n'est pas l'évangélisation dans l'Esprit. Et le pape François décrire « évangélisateur avec esprit » signifie « évangélisateur qui prie et qui travaille ». Voilà comment le pape François définit les missionnaires. « Évangélisateur avec esprit » signifie « évangélisateur qui prie et qui travaille », pas l'un sans l'autre. Eh bien, je vous propose ce matin de vouloir être renouvelé dans le don de l'Esprit Saint en stimulant en chacun le cœur de pauvre. Vous savez, tant que nous sommes trop pleins de nous-mêmes, eh bien, l'Esprit Saint ne peut vraiment venir. L'Esprit se plaît à venir dans un cœur de pauvre. Et ce matin, aussi belles soient toutes nos initiatives, eh bien, ce matin, reconnaissons que nous ne savons pas comment faire. Reconnaissons que nous avons peur de tout abandonner à l'Esprit Saint. Reconnaissons que, bien souvent, nous voulons contrôler la situation. et c'est pour ça que j'aimerais stimuler en chacun le cœur de pauvre en invitant à la conversion dont le pape François nous parle. Inviter à la conversion personnelle et communautaire. Inviter à la conversion de nos intelligences et de nos cœurs. inviter à la conversion de nos pratiques pastorales. Et c'est par là que j'aimerais commencer. Ce n'est pas un détour, mais c'est vraiment un préalable pour creuser en nous ce cœur de pauvre. Vous savez, et c'est une image que j'emprunte à Saint Jean de la Croix, qu'il soit attaché à une branche par une chaîne ou par un fil de nylon. Dans l'un et l'autre cas, nous dit Jean de la Croix, l'oiseau n'est pas libre pour voler de ses propres ailes. Eh bien, frères, chers amis, chers amis, quels sont, ce matin, nos fils, nos fils de nylon qui nous empêchent pleinement d'être abandonnés, livrés à l'Esprit-Saint pour la mission. Et alors, pour susciter cette conversion, j'aimerais tout d'abord que l'on puisse ensemble se redire qu'est-ce que c'est que évangéliser. C'est bien qu'on se mette peut-être d'accord sur ce qu'est évangéliser. Vous savez, le pape Paul VI, donc pour le dixième anniversaire du Concile Vatican II, 8 décembre 1975, a écrit un bijou, une exhortation apostolique, l'évangélisation dans le monde moderne. Et le pape Paul VI, au paragraphe 18 de cette exhortation, il donne une définition de ce qu'est évangéliser. Mais avant, et c'est intéressant, le paragraphe avant, il prend soin de dire, aucune définition partielle et fragmentaire ne donne raison de la réalité riche, complexe et dynamique qu'est l'évangélisation, sinon au risque de l'appauvrir et même de la mutiler. Donc vous voyez, le pape Paul VI prend plein de précautions pour dire attention, si on veut définir l'évangélisation, on risque de l'appauvrir, de la mutiler, mais cependant, il ose donner une définition de l'évangélisation. Et il écrit « S'il fallait le traduire d'un mot, le plus juste serait de dire que l'Église évangélise lorsque, par la seule puissance divine du message qu'elle proclame, elle cherche à convertir en même temps la conscience personnelle et collective des hommes, l'activité dans laquelle ils s'engagent, la vie et le milieu concret qui sont les leurs. » Voilà, mes chers amis, la définition, c'est dans le magistère, de ce qu'est évangélisé. Vous voyez, c'est très équilibré, c'est complet. Vous remarquez que cela repose d'abord sur la parole portée par l'Esprit, par la seule puissance divine d'un message qu'elle proclame. C'est d'abord l'initiative de l'Esprit-Saint et en même temps il s'agit de ne pas être dans l'exclusivité mais comme le dit Paul VI de veiller à un en même temps. Elle évangélise lorsqu'elle cherche à convertir en même temps la conscience personnelle et collective, les activités, le milieu et la vie des hommes. Vous voyez, c'est jamais l'un sans l'autre. Peut-être il y a-t-il des personnes qui ont plus de charisme, qui sont plus à l'aise pour l'évangélisation des activités, du milieu, vous voyez, mais c'est toujours l'un et l'autre. et donc il s'agit de tenir dans l'évangélisation cet équilibre de l'évangélisation des personnes humaines mais aussi du milieu des activités et de la vie concrète qui sont les leurs. Je voudrais attirer votre attention sur l'expression de Paul VI où il dit « L'Église cherche à convertir. » Lorsque vous évangélisez, quoi que vous fassiez, que ce soit lorsque vous célébriez la liturgie, que vous pratiquiez la charité, que vous proclamiez la parole à temps et à contre-temps, j'espère que vous cherchez à convertir. Alors, il faut bien s'entendre sur ce que veut dire l'expression « Cherchez à convertir ». Dieu seul convertit les cœurs. Mais il nous revient de tout mettre en œuvre pour créer les conditions qui rendent la rencontre du Christ désirable, possible et intelligible. Chercher à convertir, c'est tout mettre en œuvre, c'est créer les conditions pour qu'à la rencontre avec Jésus puisse se faire. Là, s'arrête notre champ d'action, mais reconnaissons qu'il est déjà immense. Pour vraiment entrer dans cette intention de l'Église, de chercher à convertir, il convient d'avoir reconnu comme le dit le pape Jean-Paul II, qu'il existe en tout homme grâce à l'action de l'Esprit, une attente même inconsciente de connaître la vérité sur Dieu, sur l'homme, sur la voie qui mène à la libération du péché et de la mort. Oui, c'est parce que Dieu a placé dans l'homme une attente à connaître la vérité sur Dieu et sur l'homme qui mène à la libération que nous pouvons désirer la conversion de nos frères et sœurs. Lorsque nous comprenons qu'évangéliser à temps et à contre-temps n'est donc pas contraire à la liberté de l'homme. Oui, parce qu'il y a une attente dans le cœur de l'homme, il convient de tout mettre en œuvre pour favoriser la rencontre du Christ ressuscité. Évangéliser n'est pas contraire à la liberté, mais c'est servir la liberté de l'homme de la manière la plus profonde qui soit. Fort de ce préambule d'avoir écouté ensemble ce qui est évangélisé, j'aimerais maintenant susciter notre cœur de pauvre en invitant à la conversion que j'appelle la conversion du tout et du temps. Je vais m'en expliquer. Tout d'abord, pour cela, laisser la parole au pape François. C'est la conversion du tout et du temps dans lequel nous sommes invités à entrer. Lire le pape François, j'imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel plus que pour l'auto-préservation. nous connaissons bien ces appels du pape François. Ce qui me semble aujourd'hui dans l'église qui est en France, ce qui me semble important, c'est d'entendre le pape François nous dire « J'imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, c'est-à-dire habitude style horaire. » Il me semble qu'aujourd'hui nos églises diocésaines vivent de façon plus décomplexée qu'il y a trente ans, vingt ans, dix ans, l'évangélisation. Nos églises diocésaines ont pris davantage conscience d'elles-mêmes. l'église existe pour évangéliser. Aujourd'hui, la nouvelle évangélisation n'est plus seulement l'affaire des communautés nouvelles. Les diocèses, certaines paroisses se sont appropriées ce désir de renouveau missionnaire. Des initiatives missionnaires fleurissent ici et là partout en France. Mais maintenant, la question aujourd'hui pour notre église qui est en France, n'est-elle pas de passer des initiatives missionnaires à une vie totalement missionnaire, de passer d'une paroisse prestataire à une paroisse totalement missionnaire ? Il y a un tout. J'appelle à ce que tout soit transformé, nous dit le pape François. Est-ce que nous entendons cet appel à transformer pleinement nos paroisses ? Nous risquons justement d'être comme l'oiseau qui a un grand désir de voler et qui ne voit pas le fil de nylon qui le retient. Il y a un tout du pape François qu'il faut entendre. Est-ce que les styles, les horaires, le langage, nos structures sont vraiment regardés à la lumière de la mission et de l'évangélisation ? Et le pape François dans cette même dynamique écrit dans la joie de l'évangile « J'invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leur propre communauté. Une identification des fins sans une adéquate recherche communautaire des moyens pour les attendre est condamné à se traduire en pure imagination. Le pape François écrivait « Évangélisateur dans l'esprit signifie évangélisateur qui prie et qui travaille. » Il y a un vrai travail aujourd'hui à faire de l'identification des fins dans l'évangélisation et de rechercher communautairement les moyens pour les atteindre. Parce que parfois nous risquons d'être un peu comme David dans l'évangélisation. Nos paroisses, nos structures sont un peu comme une immense armure que nous revêtons mais dans lequel il n'est pas facile, dans lequel nous sommes encombrés pour avancer dans une liberté évangélisatrice. Il y a un... C'est le tout qu'il convient de faire comme dans nos propres conversions. Il s'agit à un moment donné de tout donner, de tout remettre au Christ Seigneur. Eh bien, dans la mission, il s'agit à un moment donné de tout repenser, tout ce que nous vivons pour vraiment être au service de l'évangélisation. Le deuxième point sur lequel je voudrais mettre la lumière, c'est la conversion par rapport au temps. Vous savez que le pape François, aussi bien dans la joie de l'évangile mais on retrouve ça dans l'encyclique Claudate aussi également dans la joie de l'amour dans ses deux exhortations et cet encyclique, le pape François met en lumière à chaque fois un même principe fondamental qui est le temps est supérieur à l'espace. Et je voudrais vous lire un passage que vous connaissez bien, vous le connaissez mais il est fondamental c'est le numéro 223 21 merci c'est 221 et alors je voudrais prendre le temps de le lire parce que c'est vraiment ce numéro 221 qui est au principe de tout ce que nous avons mis de tout ce que nous essayons de mettre en oeuvre dans notre diocèse au niveau de l'évangélisation. Le temps est supérieur à l'espace. Ce principe permet de travailler à long terme sans être obsédé par les résultats immédiats. Il aide à supporter avec patience les situations difficiles et adverses ou les changements des plans qu'impose le dynamisme de la réalité. Donner la priorité à l'espace conduit à devenir fou pour tout résoudre dans le moment présent pour tenter de prendre possession de tous les espaces de pouvoir et d'auto-détermination et d'auto-affirmation c'est cristalliser les processus et prétendre les détenir. Donner la priorité au temps c'est s'occuper d'initier des processus plutôt que de posséder des espaces. Le temps ordonne les espaces les éclairs et les transforme en maillons d'une chaîne en constante croissance sans chemin de retour. Il s'agit de privilégier les actions qui génèrent des dynamismes nouveaux dans la société et impliquent d'autres personnes et groupes qui les développeront jusqu'à ce qu'ils fructifient en événements historiques importants sans inquiétude mais avec des convictions claires et de la ténacité. Oui, ce principe donné la priorité au temps nous dit le pape François aide à supporter les situations difficiles ou les changements des plans qu'impose le dynamisme de la réalité. Or, le dynamisme de la réalité actuelle, que ce soit en milieu citadin ou en milieu rural, est qu'évangéliser une société qui, de chrétienne, devient de plus en plus païenne et, d'une part, c'est consentir à perdre. À perdre, le pape François nous dit, à perdre des espaces de pouvoir et d'auto-affirmation. Le dynamisme de la réalité nous impose à perdre. Et d'autre part, le dynamisme de la réalité nous impose à comprendre et à accueillir que l'évangélisation d'un monde devenu païen est un travail de long, de longue haleine. Peut-être, le savez-vous, au début, où est-ce que Jean-Paul II parlait de la nouvelle évangélisation, expression qu'il utilise en 1978 pour la première fois, il employait de manière synonyme le terme « seconde évangélisation ». On le trouve six ou sept fois au début de son pontificat. Ce qu'il essaie d'entendre dire qu'il y avait eu une première évangélisation qui avait couru du milieu du 4e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, ça fait 15 siècles, et qu'il y avait une seconde évangélisation qui commençait. Mes chers amis, vous avez compris que nous en prenons pour 15 siècles. Alors, tout d'un coup, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux parce que nous comprenons que nous ne travaillons pas pour nous. Et donc, ça va tout de suite mieux. et alors, il s'agit justement de nous inscrire dans le temps, qu'il s'agit de donner la priorité au temps. Parce que, nous dit le pape François, donner la priorité au temps, eh bien, ça génère des dynamismes nouveaux, ça implique d'autres personnes et qui les développeront jusqu'à ce qu'ils fructifient en événements importants. Initier des processus d'évangélisation. Dans notre diocèse, c'est le travail qu'on fait, qu'on essaye de faire dans toutes les paroisses, initier des processus d'évangélisation. On a vraiment cherché un autre mot que processus, mais on n'en a pas trouvé d'autre mieux, parce que cela dit vraiment bien ce quoi dont il s'agit. Initier des processus d'évangélisation consiste donc à ne pas penser la paroisse comme prestataire de service, comme une proposition de service, d'activité, d'initiative, mais de penser la paroisse missionnaire comme la mise en place de trajectoires, d'itinéraires permettant un accueil plus personnalisé des personnes pouvant se situer à des étapes très diverses de leur chemin de foi. Il ne s'agit pas tant de changer les activités, mais de changer la manière de les articuler et de les vivre en mettant l'accent sur l'accompagnement des personnes. Vous voyez, ce qui est important dans le processus, c'est comment nous relions les activités, les initiatives les unes aux autres pour en faire un vrai chemin de croissance dans lequel les personnes, là où elles en sont, sont accompagnées. dans la mise en place des processus d'évangélisation, le diocèse de Coutance cherche à articuler trois niveaux de rencontres, les unes aux autres pour toute la vie missionnaire. La rencontre de personne à personne dans la proximité, entrer en amitié et en dialogue avec le prochain, ce compagnonnage qui vise et qui est articulé à l'expérience d'une fraternité, la fraternité étant elle-même articulée à la communauté chrétienne. Et c'est ce processus que nous écrivons, que nous sommes en train d'écrire, que chaque paroisse essaye d'écrire. Lorsque nous lisons le magistère récent de l'Église, c'est-à-dire depuis le Concile Vatican II, nous trouvons décrits deux processus d'évangélisation. un qui est évangélisé son prochain et l'autre qui est celui d'une communauté missionnaire en sortie. Et je voudrais rapidement vous les présenter. Le premier processus que j'appelle évangéliser son prochain est un processus qui est décrit à travers quatre étapes. C'est Paul VI qui nous les décrit dans toujours Évangélie nous ne s'en dit dans les paragraphes 21, 22, 23 et 24. La première étape dont le pape Paul VI parle, nous le savons bien, c'est le témoignage de vie qui est souvent le premier qui est témoignage indispensable et le pape Paul VI de dire un tel témoignage est déjà proclamation silencieuse mais très forte et efficace de la bonne nouvelle. Merci Alexis. Première étape, le témoignage de vie que nous connaissons, que nous sommes invités à vivre là où nous sommes dans nos voisinages, dans nos lieux de travail, le témoignage de vie. La deuxième étape, c'est des choses que vous connaissez mais il est bon de les réentendre, le pape Paul VI de dire « Le témoignage de vie appelle tôt ou tard la parole de vie, une annonce explicite, claire, sans équivoque du Christ Jésus. La bonne nouvelle proclamée par le témoignage devra être tôt ou tard proclamée par la parole de vie. » Parfois, ça peut demander des années, mais dans un processus d'évangélisation, le témoignage de vie est appelé à être explicité par la parole de vie. La troisième étape, nous dit le pape Paul VI, le fruit de cette annonce est l'adhésion vitale et communautaire à l'Église sacrement visible du salut. Et donc, dans ce paragraphe 23, il emploie cette fois le mot adhésion. Et au terme, le processus doit permettre d'intégrer la communauté chrétienne, la communauté paroissiale et il donne une quatrième étape. Finalement, celui qui a été évangélisé évangélise à son tour. C'est là le test de vérité, la pierre de touche de l'évangélisation. Ces quatre étapes nous permettent de faire de faire une relecture personnelle et communautaire de nos pratiques personnelles. Est-ce que dans nos initiatives, quelle qu'elle soit missionnaire, est-ce que d'emblée, nous mettons, lorsque nous évangélisons, est-ce que c'est accompagné de... Est-ce que cette initiative missionnaire permet en même temps à une personne de faire tout ce processus de croissance qui lui permettra elle-même à son tour de devenir disciple missionnaire. Le deuxième processus que nous connaissons bien, c'est celui du pape François qui décrit un processus, celui de la communauté en sortie. L'Église en sortie est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l'initiative, qui s'impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. Dans ce processus, le pape François décrit cinq étapes. Prendre l'initiative, mais il ne suffit pas de prendre des initiatives. Il s'agit de s'impliquer, d'accompagner, de fructifier et d'aller jusqu'à la fête. Ces deux processus que le pape qui nous sont donnés, bien entendu, sont invités à se croiser, à être conjugués ensemble. Vous l'avez remarqué, pour l'un et l'autre processus, il s'agit de conduire au cœur de la communauté chrétienne, lieu de fête qui culmine en la célébration eucharistique. A travers ces deux processus, tout projet d'évangélisation, toute initiative missionnaire trouve là les critères d'évaluation fondamentaux, premiers et incontournables. Il n'apporte pas de méthode ou de recette, mais nous offre les moyens d'une véritable relecture pastorale de nos initiatives missionnaires. Dans l'un et l'autre processus est souligné l'accompagnement des personnes. Il me semble, aujourd'hui, et en tous les cas, c'est l'expérience que je fais dans mon diocèse que nous ne savons pas vraiment très bien accompagner les personnes vers lesquelles nous sommes envoyés. Il y a un art de se faire proche. Il y a un art d'écouter l'autre. Il y a un art de révéler la présence de Jésus récité. Il y a un art de cheminer avec pour inviter, inviter à une fraternité, inviter à une communauté. De fait, il nous faut retrouver comme un art de vivre ensemble la mission d'évangélisation. il y a comme une urgence à accompagner, à former des accompagnateurs qui sont des disciples missionnaires. J'ai été très marqué il y a quelques mois où j'allais rendre, j'allais pour une soirée en paroisse dans notre cadre de cet itinéraire diocésain d'évangélisation. Et donc, voilà, il y avait toute une soirée dans la paroisse et le curé de cette paroisse qui est relativement encore jeune, il a 48 ans, et à la fin de cette soirée, il me faisait cette remarque et il me disait je suis entré au séminaire dans la perspective d'être pasteur d'une communauté, de prendre soin du troupeau. Aujourd'hui, je suis appelé à être pasteur d'une communauté en sortie et de me dire humblement je ne sais pas comment faire. Oui, il y a un savoir-être et un savoir-faire sur l'art d'accompagner les personnes dans l'annonce de l'évangile et c'est ce qu'écrit le pape François dans toujours la joie de l'évangile plus que jamais voilà pardon excusez-moi je ne suis pas toujours doué pour la technique plus que jamais nous avons besoin d'hommes et de femmes qui à partir de leur expérience d'accompagnement connaissent la manière de procéder où ressort la prudence la capacité de compréhension l'art d'attendre la docilité à l'esprit nous avons besoin de nous exercer à l'art de l'écoute qui est plus que le fait d'entendre il me semble que c'est une de nos urgences que de former à l'art de l'accompagnement des personnes vers lesquelles nous sommes envoyés vous savez Jésus qui est le missionnaire par excellence quand nous regardons comment il forme ses disciples il y a les trois Pierre Jacques et Jean il y a les douze il y a les soixante-douze et il y a la foule quels sont nos Pierre Jacques et Jean quels sont les douze quels sont les soixante-douze disciples que nous formons dans l'art d'accompagner des personnes parce qu'il ne suffit pas d'aller évangéliser à temps et à contre-temps il nous faut former les personnes que nous envoyons les baptiser à cet art d'accompagner en même temps pour terminer après avoir pris ce temps bien sûr de grands de grands principes mais qui me paraissent tellement fondamentaux aujourd'hui d'entrer dans la conversion du tout et du temps en initiant des processus d'évangélisation alors on pourrait alors pour conclure quels défis particuliers pour l'évangélisation en monde rural peut-être avant d'essayer d'entrevoir et de dire quelques mots à ce sujet peut-être de dire d'abord que la tentation pour le monde rural la tentation la plus prégnante peut être justement de vouloir maintenir garder donner la priorité à l'espace tant les espaces sont étendus et de ne pas mettre comme nous invite le pape François son énergie à initier des processus qui génèrent des dynamismes nouveaux dans ce contexte dans ce contexte l'église du rural et en tous les cas c'est le travail que nous faisons dans notre diocèse est appelé à réfléchir que ce n'est peut-être plus tant les lieux qui font un territoire donné que le lien qui unit les personnes que le lien qui unit des activités missionnaires les unes aux autres dans une formule ramassée je pourrais dire que dans l'église en rural il nous faut passer du lien non pardon il nous faut passer du lieu au lien le lien pouvant être entendu comme le dynamisme des processus d'évangélisation ceci étant dit quels sont les liens que l'église en monde rural peut nouer pour une évangélisation durable j'aimerais en évoquer en effleurer trois mais bien entendu il y en a beaucoup d'autres le premier nous l'avons entendu tout à l'heure en introduction le premier et celui que Paul VI décrivait c'est s'approcher du prochain il me semble qu'un des atouts de l'église en rural est qu'en même temps que s'agrandissent les territoires et nous pensons à l'intercommunalité en même temps grandit un désir accru de proximité d'entraide de partage chez les habitants de ces territoires le sentiment d'isolement parfois impliqué par les étendues apparaît alors comme un appel en creux à ce que l'écoute la bienveillance la compassion l'attention à chacun et particulièrement aux plus démunis nourrissent le lien qui invite à écrire une histoire avec l'autre nourrissent le lien ou le visage du ressuscité peu à peu est révélé et puisque c'est dans la proximité et la rencontre personnelle que se noue l'évangélisation il y a là un point d'ancrage important à tout début de processus d'évangélisation en monde rural le deuxième point qui est largement relayé aujourd'hui largement travaillé mais je le souligne le deuxième point d'ancrage à tout processus d'évangélisation en monde rural peut être le défi écologique le défi environnemental quand la terre crie quand la terre crie les pauvres crient quelle est notre capacité à se laisser toucher par le cri de la terre si nous entendons le cri des uns et des autres le cri de la terre nous avons nous chrétiens des ressources importantes à apporter en effet nous savons bien que la terre est une création de Dieu avant d'être un problème à résoudre un défi à relever la création est un mystère joyeux est un mystère de la présence de Dieu qu'il s'agit de révéler cela ne définit pas de programme mais en fait une priorité il y a d'ailleurs cette question à se poser église en rural que devient ton sol que faisons-nous de la terre sous nos pieds dans les premiers chapitres de la genèse l'homme n'est pas responsable de tout le cosmos de toute la planète il est responsable seulement du sol sous ses pieds c'est sans doute une question de la nouvelle évangélisation en monde rural que devient notre sol le troisième point qui peut être un point de départ à tout processus d'évangélisation en monde rural est le patrimoine 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 de nos églises dans le rural patrimoine de la piété populaire dans nos campagnes signe visible entre le ciel et la terre les églises de nos villages qui ne sont plus guère fréquentés deviennent de plus en plus des lieux importants de dialogue politique sociaux patrimoniaux ou juridiques nous connaissons tous des associations de sauvegarde du patrimoine qui se sont créés autour d'églises délaissées quel chemin d'annonce ouvrir devant cet attachement parfois viscéral aux églises de nos campagnes évoquer le patrimoine c'est aussi évoquer le patrimoine spirituel autour de la piété populaire le pape françois écrit dans la joie de l'évangile non c'est pas ça le pape françois écrit dans la joie de l'évangile à propos de la piété populaire elle porte en elle la grâce de la mission du sortir de soi et d'être pèlerin le fait de marcher ensemble vers les sanctuaires et de participer à d'autres manifestations de la piété populaire en amenant aussi les enfants ou en invitant d'autres personnes est en soi un acte d'évangélisation voici trois pistes qui me semblent pouvoir être le départ de processus d'évangélisation ce propos n'offre pas un prêt à porter des recettes ou des méthodes pour l'évangélisation elles indiquent des repères me semble-t-il des préalables des éléments de discernement des chemins possibles pour des communautés paroisses mouvements qui prient et travaillent avec l'esprit à une mise en œuvre d'une évangélisation durable pour conclure en ce jour du lundi de la Pentecôte j'ai le goût de demander pour toi église du rural le don de la parésia dans son exhortation apostolique gaudaté et exultaté sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel le pape François parle explicitement et abondamment de la parésia il me semble qu'il n'y a pas d'évangélisation possible sans la parésia il l'a défini il l'a défini la parésia comme une audace une incitation à l'évangélisation qui laisse une marque dans ce monde une audace à parler en toute liberté ferveur apostolique tout cela tout cela est compris dans le vocable parésia terme par lequel la bible désigne également la liberté d'une existence qui est ouverte parce qu'elle se trouve disponible à Dieu et aux autres oui église du rural j'ai à coeur de demander pour toi le don de la parésia car écrit le pape François nous avons besoin de l'impulsion de l'esprit pour ne pas être paralysé par la peur et par le calcul pour ne pas nous habituer à ne marcher que dans des périmètres sûrs souvenons-nous que ce qui est renfermé finit par sentir l'humidité et par nous rendre malades quand les apôtres ont senti la tentation de se laisser paralyser par les craintes et les dangers ils se sont mis à prier ensemble en demandant la parésia et la réponse a été que tandis qu'ils priaient l'endroit où ils se trouvaient réunis trembla tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec parésia merci de votre attention merci père Thierry pour cette exhortation transmise depuis notre souverain pontife jusqu'ici pour ceux qui auraient des questions les questions sont toujours donc j'ai toujours des papiers à votre disposition n'hésitez pas à me faire signe elles seront transmises à nos conférenciers et traitées autant que possible dans le débat de fin de journée à présent je laisse la parole à madame Odile Mack qui nous vient tout droit de Paris où elle est chargée de mission à la conférence des électes de France en charge de la mission rurale bonjour donc en attendant le diaporama donc je me présente je suis Odile Mack donc je travaille à la conférence des évêques de France mais je viens du diocèse d'à côté qui est le diocèse de Chartres donc oui je suis chargée de mission nous sommes deux je travaille avec le père Joël Morlet qui est prêtre curé dans le diocèse de Châlons en Champagne et qui est sociologue du rural voilà donc moi je viens vous présenter une initiative une initiative des évêques de France qui va permettre justement d'évangéliser dont l'objectif est de redynamiser ce rural qui est bien délaissé donc c'est un projet donc qui va avoir lieu dans un an dans la Drôme et donc qui a été initié par les évêques de France comme je vous disais qui sont préoccupés du rural donc depuis novembre 2014 régulièrement aux assemblées plénières de la conférence de Lourdes le sujet est traité donc et donc les évêques vont aussi deux fois par an tous les deux ans je veux dire au salon de l'agriculture montrer leur intérêt pour cette France agricole d'ailleurs dans beaucoup de diocèses il y a des initiatives qui sont prises pour ces agriculteurs qui souffrent donc les questions qui sont prégnantes c'est quelle présence d'église en rural quel pastoral pour le rural aujourd'hui comment dit-on comment annonce-t-on l'évangile à nos contemporains donc tout ce qu'on a dit ce matin donc cette décision d'un grand rassemblement national a été prise à l'assemblée plénière de novembre 2017 où 40 évêques étaient réunis pour acter ce projet donc un copil s'est mis en place qui où six évêques représentent l'épiscopat français et avec des structures qui sont représentées ces structures ça va du chemin neuf au mouvement d'action catholique du rural CMR MRJC aux congrégations aussi avec le Prado rural et donc nous organisons ce rassemblement qui aura lieu donc du 24 au 25 au 26 avril 2020 à Châteauneuf de Galore à 40 kilomètres au nord de Valence là où vécu Marthe Robin donc c'est au foyer de charité donc 800 personnes sont attendues ces 800 personnes ne viendront pas ne s'inscriront pas individuellement mais seront envoyées en délégation par leur évêque donc ça fera à peu près 10 personnes par diocèse en gros donc ces personnes elles représenteront donc leur diocèse et elles seront motivées pour pour se mobiliser et participer à une réflexion post-rassemblement alors l'esprit et l'enjeu du projet donc une conviction prégnante c'est que l'église a un rôle à jouer dans le maintien du tissu rural de la proximité donc tout à l'heure on a parlé de partage donc là aujourd'hui on partage des expériences mais le partage va un peu plus loin on parle aussi j'aime bien il y a la mission rurale de Tarbet-Lourdes qui emploie le mot de reliance reliance c'est relier toutes ces petites initiatives entre elles pour permettre de redynamiser cette église en rural donc l'objectif aussi c'est de rechercher de nouveaux chemins d'évangile pour porter justement la joie de l'évangile donc ce rassemblement il consiste en partie à une écoute et un partage d'expériences concrètes donc pour ce faire nous sollicitons les provinces et diocèses et services les mouvements les congrégations à se mobiliser pour regarder repérer et relire les expériences porteuses d'espérance à partir d'une fiche que nous avons préparée qui est disponible sur notre site je vais le revenir après donc ce rassemblement ne sera pas le rassemblement lui-même n'est pas le point d'orgue de la chose c'est sûr on travaillera surtout pour l'après donc avant on a fait on a fait un tour de toutes les provinces ce qui n'a pas été facile puisque la désertification du rural elle n'est pas que dans la société civile elle est aussi dans l'église et maintenant très peu de missions rurales existent à part dans votre province de Normandie où là c'est assez bien structuré surtout dans ce diocèse donc l'implication des évêques est obligatoire pour impulser le projet donc à partir de ces réunions de province des équipes se sont constituées des délégués ont été nommés les gens sont en train de travailler pour repérer des initiatives dans lesquelles les chrétiens sont investis pour voir comment ces initiatives contribuent à une vie de foi pour plus d'humanité et de respect de la création et ensuite une fois qu'on a repéré on part à la rencontre des acteurs qui portent l'initiative pour la relire donc à partir d'une fiche et la relecture se porte sur les fruits de la relation aux autres à l'environnement à soi-même et à Dieu voilà donc on va à la rencontre de témoins qui nous disent voilà comment on vit l'évangile aujourd'hui comment on est disciple du Christ comment notre foi nous porte alors il y a plein d'acteurs et partenaires possibles il y a aussi bien les établissements catholiques moi je me dépêche je suis très en retard apparemment donc voilà alors pendant il y aura le rassemblement donc il y aura des présentations d'expériences des ateliers des tables rondes des topos et donc après c'est là que tout commence à vrai dire donc on veut créer un événement qui permette de travailler ensuite pour voir comment on va faire communion avec des initiatives différentes avec des acteurs différents comment l'église peut permettre de reconnaître et mettre en valeur des gens et des acteurs et donc une grande importance de s'inscrire dans le temps je ne vous ai pas dit que ce rassemblement pour construire le rassemblement il y aura un fil rouge qui est l'audate aussi voilà voilà donc ce rassemblement alors là ce sont les outils que vous pouvez trouver sur le site internet église catholique point rural donc vous avez tous les tous les documents qui peuvent vous renseigner donc chacun de nous nous comprends que ce rassemblement terre d'espérance voulu par nos évêques est une opportunité pour porter un regard sur ce que l'esprit inspire sur nos territoires ruraux et sur nos diocèses pour un art de vivre selon l'audate aussi voilà l'enjeu en veut le coup et c'est important pour l'évangélisation des diocèses ruraux une évangélisation jusqu'aux racines d'une culture en mutation ainsi nous pourrons vivre l'évangélisation avec une espérance ravivée et une créativité inventive c'est la pointe de ce rassemblement faire dialoguer l'évangile avec ce que vivent les gens et leurs aspirations merci donc j'ai mis des tracts j'ai des tracts là il y en a au bout des chaises et puis j'ai quelques petites fiches questionnaires pour pour faire remonter